Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine pour faire des buns. C'est des petits pains au lait, mais nous, on va le farcir et ça va être un régal. Pour cette recette simple, il faut 150 ml d'eau tiède, 80 ml de lait tiède et 20 g de sucre. On va mélanger le tout. On va rajouter un sachet de levure boulangère qu'on va laisser reposer 5 minutes. 5 minutes après, on va rajouter la farine. Donc 500 g, donc un demi-kilo. On va rajouter 8 g de sel. On va rajouter un oeuf. Et on va rajouter 30 g de beurre. Vous pouvez ensuite battre cette farine-là à la main ou au robot. Il faut compter environ 10 à 15 minutes. Et puis après, vous allez avoir une pâte qui ne colle plus. Et celle-là, on va la laisser reposer une heure ou une heure et demie. Et après, on va façonner nos pains. Donc ici, moi, je dégaze, j'enlève le gaz dans le pain. Et puis, je laisse reposer. Je prends du bœuf que j'ai mixé. Donc pour faire mon bœuf haché que j'ai assaisonné. Je vais le faire revenir dans un filet d'huile d'olive. Je vais rajouter de la sauce tomate. Et un ou deux triangles de vache qui rit. Un peu de fromage que vous pouvez remplacer par un autre fromage de la mozzarella. Ou autre fromage. Ici, mon pain, donc la pâte à pain, je vais la diviser à 8 pâtons. Donc là, je divise en deux. Et le morceau, je vais le diviser en deux. Et chaque morceau en deux. Ça me fait 8 parts en tout. Et donc, c'est ça que je vais utiliser pour mes pains et que je vais farcir ensuite. Je ferme un petit rond. Au milieu, je vais mettre une cuillerée de farce. Je vais fermer. Vous savez, je fais quand même une bourse. Vous voyez comme je le monte là. Donc, on ferme bien. Et puis après, vous pouvez le mettre dans des petits moules. Moi, j'en ai. Mais sinon, ça va tout aussi bien. Directement sur la plaque, vous mettez du papier de cuisson et vous posez vos pains là-dedans. Ils vont ressortir beaux. Il faut, pour les dorés, il faut rajouter un oeuf badigeonné d'un oeuf, comme ici. Et moi, j'ai rajouté des graines de sésame. Et puis après, on va enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés. Donc, moi, je les ai laissés un tout petit peu cuire. Je les avais oubliés. Mais quoi qu'il en soit, regardez, ils sont moelleux, faciles à couper. Regardez ça, sincèrement, c'est du fait maison. C'est bon. Vous savez ce qu'il y a dedans. Vous pouvez remplacer la farce par des légumes, par ce que vous aimez. Vous mettez plus de fromage ou moins de fromage. Quoi qu'il en soit, ce sera en régal. On va les ouvrir. On va voir ce qu'il y a dedans. Regardez, c'est gourmand. Je vous invite. Vous êtes en train de baver dessus. Je suis certaine que vous bavez dessus. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas de vous abonner pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous retrouve avec plaisir assez rapidement. En attendant, testez chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501